Bonjour, je m'appelle Geneviève Gauvingué, je suis agente d'intervention et formation au Centre d'écoute prévention suicide Dromone. Et je suis ici pour vous parler des services qui sont offerts au CEPS. Je tiens d'abord à préciser que tous les services sont gratuits et confidentiels. D'abord, comme service, on a la ligne d'écoute. On considère que l'écoute, ça fait partie de la prévention du suicide. Ça permet de ne pas accumuler des soucis et donc d'éviter d'en arriver à une détresse suicidaire, qui est notre deuxième volet sur la ligne. On a la ligne de crise suicidaire, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour des personnes qui sont aux prises avec des idées suicidaires. Mais également, la ligne s'adresse aux proches des personnes suicidaires, parce que ça peut faire vivre toutes sortes d'émotions de savoir que quelqu'un autour de nous va moins bien. Donc, on peut les accompagner également dans ce parcours-là. Un autre service qui est offert est le service aux endeuillés par suicide, que ce soit des enfants ou des adultes. Il y a deux formes au service. Ça peut être soit en individuel ou également il y a des groupes de soutien d'endeuillés. Un autre service est la postvention. Donc, ça, c'est quand on est appelé à se déplacer dans un milieu après un décès par suicide pour aller soutenir, parce que ça fait beaucoup de vagues, un décès par suicide. Et un dernier service, ce sont les formations et les sensibilisations qu'on offre, que ce soit aux intervenants, que ce soit à la population en général, à n'importe quel milieu qui nous demande un service. Bien, on va répondre oui, là, quand c'est en lien avec notre mission, la promotion de la vie. C'est sûr que ça nous fait toujours plaisir de vous accompagner, peu importe de quelle façon vous êtes touchés par le suicide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !